bonsoir ou bonjour bon deux solides en petites particules peuvent se mélanger pour les séparer on peut prendre chaque type de morceau et les mettre à part que des sorire sont ma someplace ni ne s'en threats nous trions les haricots davantage de cuisiner etc 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 comme en空 ici au laboratoire on peut utiliser une petite pince ou une cuillère c'est pour éviter de toucher la substance elle peut être contaminée par la saleté de nos mains la substance peut être corrosive ou irritante c'est pour ça on utilise la pince ou bien une cuillère donc cette opération est appelée triage et ça l'éliengo dans l'ingale l'éliengo triage et ce qu'on obtient après triage est appelé le tria ou yon ozo anasimaya liponi tria liponi donc il existe plusieurs techniques de triage on a le triage mécanique à la main ou bien à la pince nous avons le triage magnétique par exemple si tu as du fer et du cuivre que tu veux séparer il suffit de passer l'aimant et ça va attirer le fer et ça va laisser le cuivre ça c'est le magnétique nous avons aussi la raison c'est pour faire flotter une substance solide peut être en mélange avec un liquide qu'est-ce que tu vas faire ? donc tu vas d'abord laisser reposer ce principe là en chimie est très important laisser reposer tika epema voilà au tiki yangon anu epemi ensuite tu vas déverser lentement le liquide si ma okosopama lembe malembe maï et la substance solide va rester au fond et zalao yamaka c'est que tika la nase et cette opération est appelée la décantation par transvasement on a en français décantation par transvasement la lingua la bengiango bo kitisi na bo bongeli rappelez-vous ko bongela il a li oso sopa ne lo komosos hein voilà bo kitisi na bo bongeli il est difficile de pouvoir séparer correctement la partie solide et la partie liquide quand tu fais comme ça tu vas séparer une grande partie mais il va toujours rester une petite partie ou c'est ce que pasipo nan koukabo la penza penza yamaka si nan yamay et pour cela on utilise d'autres techniques comme par exemple la filtration qu'on avait déjà vu nan tango ano rousale la mayele loko l'autre mounaki deja ko yungola po nan koukabo la to go yipe go tika ekende mo pepe po yamaka se tika la la grande technique qu'on utilise c'est la décantation par transvasement donc bo kitisi nan bo bongeli voilà il y a aussi des liquides qui contiennent des petites particules dispersées en son sein tu peux aussi avoir des liquides comme ça nan koukabo moussous ormo nan kati nan yango nan yamaka biloko mike mike et zo diembela diembela donc ce sont des suspensions en français on appelle ça des petites particules là des suspensions nan yamaka nan yamaka nan yamaka nan yamaka bi diembela donc pour les séparer nous utilisons la technique de centrifugation ça on appelle ça c'est ça ce qu'on appelle en français centrifugation balusa ekita ensuite on peut aisément séparer donc nan bo kabola on n'a pas cité donc balusa ekita on peut le faire la centrifugation on peut le faire manuellement ça veut dire que tu tournes le mélange dans un sens ou balusa yamaka nan yamaka ou sanjete karan yamaka dans le même sens tu tournes et les suspensions vont se rassembler au fond du récipient bidjembe lana ekokende koussanganana seya et yambe lona et si elles sont plus légères elles peuvent aussi se rassembler au dessus sur les apéperle ekokipé koussanganana l'ikolo au laboratoire on utilise la centrifugeuse nan yam nan yam luké lo basa yamaka machino abengaka et balusa donc tu vas placer comment on utilise la centrifugeuse tu vas placer la solution en séparer dans de petits flacons okoutsa lisa ngananayo nabamilangya miké miké yam yam des endroits prévus pour les placer dans la centrifugeuse la yam abisi ka ou yam yakoutsa yam na kati yam balusa et la centrifugeuse a une fermeture hermétique kan kan di fermeture donc yam kan yam bako kan yam bako fongam soute donc c'est pour qu'elle ne s'ouvre pas quand elle tourne à vivalir po yam fongam mate tang wiko banda kou balu kan ambang pakashi il y a d'autres cas supposé que nous avons l'huile et l'eau nous savons que l'huile et l'eau ne se mélangent pas c'est ce qu'on appelle des liquides non miscibles donc si l'eau et l'huile sont ensemble donc qu'est-ce qu'on observe l'huile va être au dessus et l'eau va être en bas donc ceux qui m'a yam ma fout la l'huile sikam ou mon l'huile m'a fout la l'huile l'huile la la c'est la masse volumique la densité la l'huile la l'huile la l'huile la l'huile la l'huile donc pour les séparer on va d'abord laisser reposer comme je dis toujours en chemie pour commencer tout tika et pema laisser reposer tu le laisses et on va apparaître une ligne de démarcation entre ces deux liquides ensuite on laisse couler de l'huile on arrête avant que la partie où on voit de l'huile et de l'eau se mêle à ce moment tu changes de respiration qui reçoit tu verses la partie trouble et on reste avec de l'eau ça veut dire que au long li ma fout au long li part et k k k k k k et pour cela au laboratoire on utilise un appareil qu'on appelle la boule à décanté na ilou ke lo basse la ka et sa le lo babien nga ka ki sangala ya bo kit ici si vous comprenez ke la décantation est ali bo kit ici o tiki lo ko ek kita yank babien yong bo kit ici donc la boule à décanté dispose d'un robinet c'est comme un kisangala non c'est comme un récipient avec un robinet en bas comme dans les seaux que nous utilisons pour laver les mains voilà kisangala yanko is a la mwa pompe na se luk na ba katinyo tout ça il a rapo na woskola maboko donc je disais qu'en français on peut l'appeler boule à décanter fiol à décanter ou ampoule à décanter tous ces noms là c'est le même pour utiliser cet appareil là dans lignes la babé gango kisangala yanko kitisi to kisangala yanko kitisa ça c'est ce qu'on appelle la technique de décantation to bo kitisi voilà donc on a vu le triage kopona pa la décantation bo kitisi ce sont des techniques aussi que nous utilisons pour séparer soit deux produits solides ou un solide et un liquide ou des liquides qui se mélangent pas voilà on utilise la décantation ou la centrifugation ou le triage magnétique mécanique ou flottaison ok allez petit kala madame au revoir